Bonjour à tous, je m'appelle Nancy Kawaya et aujourd'hui je vous reçois pour la première de notre émission Entre Temps. Alors, nous sommes à l'hôtel de ville, mais qu'est-on venu faire ici ? Nous sommes venus pour aller à la rencontre de Lydia Mouchevele, une militante belgo-congolaise et très engagée au sein du parti politique PS. Vous voulez en savoir plus ? Retrouvez-moi. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Lydia Mouchevele dans ce cadre magnifique et avant de commencer, j'aimerais remercier le bourgmestre de la ville de Bruxelles de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir recevoir Lydia ici et de pouvoir faire cette interview ici et je remercie également Lydia Mouchevele d'avoir accepté ce rendez-vous et d'avoir accepté de partager avec nous un peu de son histoire. Voilà, bonjour Lydia. Bonjour Nancy. Très contente de t'avoir avec nous. Alors, très vite, ce qu'on voudrait savoir c'est comment est-ce possible qu'une congolaise se retrouve dans le plus grand parti politique belge et à la 24ème position ? Quel est ton parcours ? Peux-tu un peu nous en dire plus ? En fait, ce que je voulais d'abord dire, on fait toujours de la politique par conviction. Parce qu'on a envie de changer les choses, parce qu'on a envie que les Bruxellois, parce que nous c'est Bruxelles, puissent être dans une ville où ils sont heureux, épanouis, une ville qui correspond à leurs attentes. C'est vrai que je n'ai pas commencé la politique directement au sein du Parti Socialiste. J'avais commencé dans un autre parti où j'avais été élue en 2006 comme conseillère communale. Et je pense que j'ai milité dans ce parti jusqu'en 2012. Et j'ai senti en fait, j'ai vu que par rapport à mes convictions et aux valeurs que je défendais, je ne me sentais plus à ma place dans ce parti. Donc, je pense qu'en démocratie, chacun a le droit de voir un peu, de changer de position. Parce que la politique, c'est d'abord les valeurs. Et moi, je me suis sentie très à l'aise avec les valeurs portées par le Parti Socialiste, qui sont la justice, l'égalité pour tous, la fraternité. Et je me suis dit non, c'est là où j'ai envie de continuer mon engagement politique. C'est vrai que, de par mon origine culturelle, etc., on me disait non au Parti Socialiste, il n'aime pas les chrétiens. Il y avait beaucoup de gens qui avaient des appréhensions. Et en militant dans le Parti Socialiste, je me rends compte que c'est faux. C'est un parti qui est ouvert à tous. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des laïcs. Et chacun a vraiment sa place. Et chacun peut porter les projets qui lui correspondent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de militer au sein du Parti Socialiste. Et donc, j'ai été élue aux élections communales de 2018. Je ne connais même plus mon score. Chose comme plus de 800. Oui, voilà. J'ai fait un très beau score. Et je remercie tous mes camarades avec qui on a fait une superbe campagne. Et j'ai envie de continuer à mener ce combat au Parlement de la région bruxelloise. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je me présente devant l'électeur encore pour cette nouvelle échéance électorale. Et on rappelle encore, donc Lydia Moutchébelé est 24e sur la liste pour les élections qui arrivent au 26 mai ? Le 26 mai. Le 26 mai prochain. Donc, quand même, on va parler un peu de toi. Tu es juriste de formation, puis conseillère communale, comme tu l'as dit. Pourquoi, et aussi militante, militante pour les droits de la femme, pourquoi avoir choisi la politique comme voie ? Quel est le déclic ? En fait, moi, j'ai toujours été politique et associative à la fois. Parce que, directement, quand j'ai commencé à militer en politique, j'ai également commencé à militer activement dans le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Parce qu'on se rendait compte que, surtout, les femmes africaines avaient un réel problème d'intégration. Elles devaient s'affirmer qu'elles étaient compétentes comme les autres, qu'elles avaient beaucoup de valeur comme les autres. Déjà, on voit que dans la société, il y a ce problème de l'égalité homme-femme. Maintenant, tu viens rajouter ce handicap au fait, tu n'es pas belge de souche, tu es belge avec une autre origine. Mais en fait, il faut montrer que tu es femme, belge, et que tu as droit, comme les autres, à accéder aux plus hautes fonctions, aux plus beaux postes. Et c'est comme ça que moi, j'ai décidé de mener mon militantisme pour les femmes, aussi en politique, parce que c'est là où on change les choses. Ce n'est pas en restant à la maison, ou ce n'est pas en se plaignant dans son salon, ou bien en étant sur les réseaux sociaux qu'on change les choses. Mais c'est en faisant les choses de manière active, en siégeant dans des assemblées, comme le Conseil communal, comme le Parlement, qu'on peut réussir à faire changer les choses. Et donc, vous pensez qu'en tant que juriste, par exemple, vous n'auriez pas pu militer convenablement ? Est-ce que la politique, c'est une question de valeur ou de représentation par rapport aux droits, on va dire ? Maintenant, en tant que juriste, c'est un plus pour moi, parce que je connais les règles, je sais m'y conformer, mais j'avais besoin de faire plus. Et je pense que l'engagement politique, pour moi, c'était l'endroit où je trouvais que je pouvais le plus m'exprimer. C'est une question d'épanouissement. Voilà. Et alors, comment est-ce que tu décrirais une journée, ton quotidien en tant que conseillère communale ? Une journée de Lydia, par exemple ? C'est quoi ? Ça dépend des jours, ça dépend des projets qu'on porte, ça dépend des personnes également qui s'adressent à moi. Donc, je pense que le conseil communal, le pouvoir local, c'est le pouvoir qui est le plus proche du citoyen. Et c'est toujours intéressant parce que tu es contacté par des personnes qui n'ont pas de place de crèche. Qu'est-ce que tu fais ? Tu les aides, tu les orientes, tu dis, bien voilà, il faut téléphoner à tel numéro, la ville a un numéro, il faut faire ceci. Il y a des personnes qui ont des problèmes de logement, tu ne sais pas répondre à tout parce que ce n'est pas nécessairement dans tes compétences, mais tu peux donner une orientation à quelqu'un. Tu peux lui dire, bien voilà, pour ceci, va dans telle administration et tu auras telle, telle, telle réponse. Si on ne répond pas dans les délais, tu me rappelles, comme ça, moi, je fais le suivi. Je pense qu'on est là déjà pour assister au fait le Bruxellois dans cette grosse administration. C'est une machine, la ville. Ah oui, j'imagine. Et puis je pense que moi, en tant que conseillère communale, je suis très fière parce que, comme beaucoup de gens le savent, les associations, plusieurs associations ont milité pendant des années pour qu'on puisse avoir une place Lumumba. Et comme on sait, pour nommer une place, au fait, c'est la compétence du conseil communal. Donc, XL avait reçu cette demande et je pense que le conseil communal d'XL n'a jamais fait droit à cette demande. Et j'ai porté ce projet aux côtés du Bourgmestre et on a eu cette place Lumumba, la ville de Bruxelles. Et je pense que c'est une belle victoire parce que ça permet la réconciliation de communautés. Et c'est un message très fort, en fait. Oui. Donc, c'est un peu comme ça que tu peux aider les citoyens. Ça veut dire, demain, je te retrouve et j'ai un souci. Je peux venir directement à toi ? Je suis accessible, je suis ouverte sur les réseaux sociaux, je suis toujours là. Mon numéro de téléphone sera là quand je pense qu'il est déjà affiché. Moi, je pense qu'en tant que politique, il faut être honnête. Il y a des choses qui nous dépassent quand ce n'est pas réglé et il faut toujours le dire que, voilà, ça, je ne saurais pas régler. Et les choses que je peux régler, je dirais, voilà, ça, je peux régler. Et les choses pour lesquelles je peux orienter les gens, je dis, voilà, ça, je peux vous orienter. Mais je pense que la pièce maîtresse, c'est l'honnêteté. Il ne faut pas être démagogue et promettre des choses qu'on ne peut pas réaliser. C'est sûr. Et pour revenir aux élections, donc, quels enjeux, quel est le réel enjeu de cette élection ? Et puis aussi, une autre question, c'est comment, pourquoi est-ce qu'on doit voter pour toi, pour cette élection-ci ? Pourquoi est-ce important pour toi qu'on vote pour toi et l'enjeu ? Eh bien, bon, d'abord, il y a trois élections au niveau européen, au niveau fédéral, au niveau de la région de Bruxelles-Capitale. Ce 26 mai. Ce 26 mai, on votera trois fois. Donc, moi, je suis candidate au niveau des élections régionales. Donc, je n'ai pas envie de vous faire un cours de droit parce que… Mais il faut qu'on comprenne parce qu'en tant que citoyen, simplement, on peut être… Voilà, par exemple, au niveau des compétences européennes, tout ce qui est la libre circulation des travailleurs, etc., c'est des problèmes qu'ils règlent au niveau européen et c'est très important de voter. Au niveau fédéral, il y a toutes les compétences régaliennes, comme par exemple la défense, tout ce qui est immigration, ce sont des compétences qui sont réglées au niveau fédéral et donc c'est très important de voter. Et au niveau régional, c'est d'autres compétences comme l'emploi, la politique du logement. Donc, c'est très important de voter. Par exemple, moi, je vais vous donner deux points dans le programme parce que notre parti a un programme très large et je ne peux pas vous en parler. Mais moi, deux points qui me tiennent à cœur, par exemple, c'est la gratuité des transports en commun pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. Et je pense que si on peut déjà avoir cette mesure et la mettre en œuvre, ça va soulager le portefeuille de beaucoup de ménages. C'est certain. Un autre point qui me tient à cœur, c'est maintenant au niveau des familles, la gratuité des repas scolaires pour les enfants à l'école maternelle. C'est deux mesures pour moi qui vont permettre aux familles bruxelloises d'équilibrer les choses et d'équilibrer leur milieu. Ça, c'est deux mesures que j'aimerais porter pendant cette campagne. Et maintenant, pourquoi est-ce que je dirais aux personnes de voter pour moi ? La première chose d'abord, c'est vrai que nous sommes là pour tous les Belges. Qu'importe leur origine sociale, culturelle, professionnelle, je serai l'élu de tous les Belges. Et moi, maintenant, je m'adresse à ma communauté parce que je suis Belge et je suis Belge d'origine congolaise et je ne peux pas le dénier. En fait, pour l'instant, on voit qu'il y a certaines préoccupations. On n'a pas assez de mandataires d'origine africaine qui peuvent porter certaines choses qui nous tiennent à cœur. On est en train de parler depuis des années d'un centre culturel où on va mettre en évidence les cultures de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi il y a beaucoup de personnes comme toi ou comme moi ? On a grandi en Belgique, on est des Belges. On est congolais parce que nos parents nous ont dit que nous sommes congolais et on a été élevés par des parents congolais. Mais on a fait toute notre scolarité ici. Donc, on a les mêmes valeurs qu'un Belge blanc. Quand on arrive d'ailleurs dans nos pays d'origine, on a du mal à s'intégrer parce qu'on nous considère comme un blanc. Et donc, quelque part, vous voyez que parfois, on ne sait pas où se positionner. Donc, je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Mais malheureusement, on n'a pas de centre culturel où on peut exprimer notre culture. Et c'est difficile parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de mandataires au niveau de la région. Pour porter nos projets. Pour porter nos projets. Et donc, moi, je trouve que c'est important de se concentrer. Il faut savoir qu'après la communauté maghrébine, la communauté africaine, c'est la plus grosse communauté. Donc, il est important, cette fois-ci, qu'on puisse donner un message fort pour que nous également, moi, en tant que femme, j'ai besoin d'être élue pour que je puisse porter les préoccupations des femmes qui sont comme moi, des femmes qui me ressemblent et des hommes qui me ressemblent également. Et je pense que c'est important. Et pour le faire, je suis dans un grand parti. Donc, moi, j'encourage toute personne à voter pour le Parti Socialiste. Ma tête de liste, c'est Rudi Van Voort, le ministre président, qui a porté de beaux projets depuis qu'il est ministre président depuis cinq ans. Et dans ma liste, j'ai également le bourgmestre Philippe Claus qui pousse la liste. C'est également un homme de conviction. Et donc, si vous votez pour moi, votez aussi pour ma tête de liste et pour celui qui pousse ma liste. Voilà. Donc, en résumé, on dirait que voter pour Lydia, c'est d'une part, voter pour une femme comme tout le monde. Elle sera mandataire, c'est ça ? Je serai parlementaire. Parlementaire, excusez-moi, pour tous les citoyens belges. Mais elle pourra également faire remonter les préoccupations de sa communauté, peut-être vous qui nous regardez maintenant, nos préoccupations vers le Parlement. Là où se discutent et se décident, se prennent les décisions. Très bien. Je commence à bien comprendre la politique. On y va, là ? On y va. Et alors, l'autre question, c'est donc, à ça, tu m'as un peu répondu. Il y a eu un début. C'est comment ta fonction impacte la communauté africaine. Tu y as répondu dans plusieurs questions. Donc, c'est surtout une question de représentation, tu dirais ? Oui, c'est une question de représentativité parce que, quelque part, on a besoin de voir. Moi, je pense que nous, en tant que mandataires, on constitue une émulation, une raison d'émulation pour les jeunes. Moi, il y a dix ans, ça me faisait mal au cœur quand on parlait de la jeunesse africaine comme une jeunesse qui est composée uniquement de bandits, de personnes qui sont très peu scolarisées, alors que ce n'est pas vrai. Et moi, il y a dix ans, je disais toujours non. Moi, je m'identifie dans cette jeunesse qui est en Belgique, qui a fait des études, qui s'est intégrée, qui travaille. Je refuse que la jeunesse d'origine africaine soit stigmatisée dans la jeunesse de bande, etc., qui est une minorité. Et moi, je pense que d'avoir des mandataires, ça permet, en fait, aux jeunes d'avoir aussi un espoir de dire « Mais on est en Belgique, on peut faire quelque chose de bien de notre vie. » Et on doit sortir, au fait, de ces préjugés, de « Oui, voilà, il y a du racisme. » C'est vrai qu'il y a du racisme. C'est vrai, on n'est pas comme les autres, mais je pense qu'il y a moyen de s'affirmer. Et c'est pour ça qu'on fait de la politique, parce qu'on a décidé de s'affirmer, de dire qu'on est Belge. Et voilà. – C'est un très beau message que tu portes. Et ça emmène d'ailleurs la prochaine question que j'ai, c'est comment est-ce que tous les gens qui veulent rester en contact avec toi, est-ce que c'est possible pour toi de déposer toutes les coordonnées, rester en contact ? Est-ce que tu es active, tu te considères comme une femme de terrain ou du digital ? – En tout cas, moi, je suis une femme de terrain. Je crois plus, c'est vrai que pour l'instant, on est dans un monde digital, mais je crois plus au réseau humain plus que au réseau social. Parce que sur Facebook, tu peux très bien maquiller les choses et maquiller la réalité. Et quand on te voit le matin, on voit c'est qui ta vraie personnalité. Donc moi, je suis une femme de terrain, je suis toujours à l'écoute, je fais des permanences sociales. Je suis à l'écoute de tout citoyen qui a besoin de moi. Je suis disponible. – Et donc, dans quels événements prochains on peut croiser ? Lydia, est-ce que tu communiques sur ça, pour que les gens puissent avoir l'opportunité de venir vers toi, de pouvoir te poser des questions physiquement, t'entendre ? – C'est vrai que je ne communique pas toujours, mais je vais faire un effort pour que je puisse communiquer les événements. C'est vrai que beaucoup de jeunes m'ont dit, mais en fait, on ne sait pas où tu es, tu ne dis jamais où tu vas, on ne te suit pas. Et c'est vrai que ce n'est pas beau. Et je vais communiquer sur les réseaux sociaux, comme ça, on pourra me suivre, on pourra savoir où je suis, ce que je fais. – On va pouvoir lever le voile sur le mystère Lydia Bouchébélé. – Il faut rester connecté. Et alors, j'ai une autre petite question. Ce qui m'intéresse, c'est ton expérience en tant que femme. Parce que maintenant, on voit beaucoup de femmes qui se… Enfin, un mouvement féministe très fort. Est-ce que d'abord, tu te considères comme féministe ? Et puis, en tant que femme, dans un parti politique, qui est un milieu exclusivement, on peut presque dire, réservé aux hommes, en tout cas pour l'opinion, et en plus une femme issue d'une minorité, comment est-ce que tu t'es faufilée ? Tu as une petite anecdote qui démontre peut-être que c'est difficile ce milieu, ou alors que ça n'a rien à voir avec l'idée reçue ? C'est un milieu d'hommes ? – Écoutez, moi je pense que dans beaucoup de milieux professionnels, on me dit toujours que c'est des milieux masculins. Je me rappelle, quand j'ai fini mes études et tout, j'avais un prof qui m'avait dit, mademoiselle à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, il m'avait dit que j'avais trois handicaps, j'étais jeune, j'étais femme et j'étais noire. Et mon combat, toute ma vie, en fait s'est transformé, c'est handicap, en avantage. En tant que jeune, je me suis dit, c'est un avantage de faire de la politique en tant que jeune. En tant que femme, c'est un avantage, parce qu'on est en train de se battre pour l'humanité. En tant que noire, c'est un avantage, parce qu'on est dans un pays où les noirs constituent une minorité et moi je suis là et je confirme l'existence de cette minorité. Et je pense qu'ici à la ville de Bruxelles, déjà dans notre collège, c'est un collège paritaire. Et le parti socialiste a cette ambition d'avoir des gouvernements paritaires, des collèges communaux paritaires, des parlements paritaires, et on a des listes paritaires. Donc voilà, moi je pense qu'on lance un super signal à la société que la femme est là et la femme doit exister. Je ne suis pas nécessairement féministe, mais je veux toujours montrer que la femme doit exister, qu'elle a sa place. J'ai l'impression que tout le monde commence à avoir peur du terme féministe, parce qu'on y a mis tellement de choses que... Je te ressens féministe, maintenant peut-être il y a des artifices dans le féminisme qui ne te conviennent pas, donc tu préfères te... Mais culturellement déjà, je me dis, une femme africaine, oui c'est vrai qu'il y a des féministes, féministes qui sont pour une égalité 50-50, et moi il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Je préfère qu'un homme le fasse, parce que je pense que c'est mieux indiqué qu'un homme le fasse. Donc ça dépend. As-tu un dernier mot ? Quelque chose que tu aimerais dire, par exemple, à tes futurs électeurs, ou à tes électeurs déjà pour les élections passées, un dernier mot ? D'abord je voudrais dire merci à tous mes électeurs, qui ont toujours voté pour moi depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, parce qu'ils m'ont permis d'exister politiquement comme femme politique. Et pour l'avenir, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on puisse aller plus loin, et on ira plus loin ensemble parce que j'ai besoin de vous, et j'ai besoin que vous puissiez me donner ce mandat, et ce mandat ce sera le vôtre. Voilà. Donc mesdames et messieurs, on nous a terminé l'interview avec Lydia Moutchibélé. N'hésitez pas à la retrouver, comme elle a dit, dans ses médias sociaux, je suppose qu'ils sont indiqués ici, ci-bas, dans ses médias sociaux, à la contacter et surtout à rester connectée à elle pour son actualité, qui va être mouvementée. Et elle a promis de lever le voile sur le mystère qu'elle a fait planer sur elle. Donc elle va partager un peu plus, en plus d'être la femme de terrain qu'elle est. Elle a promis de pouvoir nous donner un peu de ses nouvelles au travers des médias sociaux. Et je vous dis, restez connectée, puis n'oubliez pas de voter. À très bientôt. Musique